Bonjour tout le monde, je m'appelle Nakek et nous sommes ici pour parler d'un autre livre aujourd'hui, L'École perdue. Et Tara Benjeloun a l'écrit pour parler sur le sujet des droits humains. Et il est un âgé écrivain marocain et je crois que le livre est une très importante pièce de son travail. Donc allons-y à la review. Le livre s'intéresse à la vie d'un homme qui est né dans un petit village africain. Et donc pendant son enfance, il pensait à des inégalités comme la pauvreté et l'art. Et donc il veut changer, il veut changer la situation de son village. Donc il est parti de son village à Old Europe pour devenir un instituteur. Et quand il a fini ses devoirs, il est revenu à son village pour enseigner des étudiants. Et il a formé son classe dans une mosquée. Mais tout à coup, ses étudiants commençaient à disparaître. Et donc il allait trouver, pardon, il allait chercher et il allait trouver dans un atelier illégal où un chef blanc les a employés. Mais il a les employés avec des trop petits salaires et l'interieur s'est fâché et il s'est lutté avec, il s'est lutté avec le chef. Et les étudiants ont vu ça et donc ils ont appris que l'éducation est plus importante parce qu'il doit l'opportunité pour être quelque chose plus d'un homme qui travaille dans un atelier. Pour être un professeur ou un médecin et ils ont appris l'importance d'éducation avec le passion de leur instituteur. Donc les étudiants ont fait tourner à la classe et je crois que c'est une très bonne histoire. Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas un bon système d'éducation et pour cette raison, les étudiants ne prioritisent pas l'éducation. Mais quand on n'a pas d'éducation, on ne peut pas avoir ascension sociale. Donc quand il n'y a pas d'ascension sociale, il n'y a pas d'opportunité pour la situation de ce pays pour améliorer. Parce que les gens là-bas ne peuvent améliorer sa vie. Et les pays qui ne prioritisent pas les gens, ils attirent les gens qui veulent exploiter la situation. Et les gens. Je crois que l'histoire est optimiste avec raison parce que ce n'est pas comme une histoire pour bébé. Ils n'ont pas une fin. Ils n'ont pas une fin. Ils n'ont pas une fin. Parfait. Ou le. 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 J'aurais. Sauvé. Mais. Mais je crois que la fin est plein d'espères. Et c'est la plus importante chose parce que les étudiants ont l'opportunité pour améliorer ses vies avec l'éducation et c'est le message de le livre et les vies des gens pour améliorer avec accès aux ressources. Et c'est que le narrateur, l'instituteur est un bon exemple de la façon que l'éducation peut améliorer sa vie et les étudiants pour être comme il, par exemple comme lui. Donc, je crois que c'est une bonne histoire et il y a un bon thème dans le texte. Donc, c'est tout tout le monde, je vous verrai aux vidéos prochaines et bonne journée!